Pourquoi sont-ils appelés Big Five d'Afrique ? Les Big Five sont les cinq mammifères emblématiques d'Afrique, souvent mis en avant lors des safaris. Ils incluent le lion d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le buffle d'Afrique, le rhinocéros noir, puis enfin le léopard d'Afrique. Ils sont appelés ainsi, non pas en raison de leur taille, mais parce qu'ils étaient considérés comme les cinq animaux les plus difficiles et dangereux à chasser à pied par les chasseurs de gros gibiers. Le terme a été popularisé par les chasseurs de safaris au début du XXe siècle et est resté en usage depuis. A l'époque, ces animaux sont prisés par les chasseurs qui ont pour unique objectif de rapporter le fameux trophée, notamment la crinière du lion, les défenses de l'éléphant, les cornes du buffle, etc. Devenus menacés, des parcs nationaux sont rapidement créés pour les protéger. Leur situation actuelle varie, mais plusieurs d'entre eux sont confrontés à des menaces importantes. Parlant de leurs menaces, la population des lions a considérablement diminué en raison de la perte d'habitat, des conflits avec les humains et du braconnage. On estime qu'il reste environ 20 000 lions à l'état sauvage. Les éléphants sont gravement menacés par le braconnage pour l'ivoire et la perte d'habitat. Cependant, certaines populations se stabilisent grâce aux efforts de conservation. On estime qu'il reste environ 415 000 éléphants en Afrique. Les buffles sont relativement nombreux et moins menacés que les autres membres des Big Five. Cependant, ils sont toujours vulnérables à la chasse illégale et aux maladies. Malgré leur place de proie dans la chaîne alimentaire, les buffles sont un vrai danger pour leurs prédateurs. Ils sont connus pour être très rancuniers et imprévisibles. Les rhinocéros noirs sont en danger critique d'extinction en raison du braconnage pour leurs cornes. Des efforts de conservation intensifs ont permis d'augmenter légèrement leur nombre, mais ils restent très menacés. Les léopards sont également menacés par la perte d'habitat et le braconnage. Leur population est difficile à estimer en raison de leur nature secrète, mais ils sont classés comme vulnérables. Aujourd'hui, le terme Big Five est principalement utilisé dans le contexte des safaris photographiques et de la conservation, mettant en avant l'importance de protéger ces espèces emblématiques. En arrivant jusque-là, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne Velasprod, car cela constitue énormément un grand soutien pour nous sur Youtube. Sous-titrage Société Radio-Canada